Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 24 octobre 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons son lecteur, le lecteur de la Bible 2020, qui a prévu Juge 15, 1 à 20. Il s'agit ici de la révenge de Samson. Pour approfondir cette méditation, le lecteur a prévu ces questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus pour ma prière? Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me répentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Vous pouvez retrouver cette méditation sur notre site internet www.église-doxadeo.com Joignez-nous sur Facebook en tapant Doxadeo Louchi. Nous sommes sur Twitter et YouTube sur Doxadeo Lubumbashi. Prions. Éternel des armées, toi le Dieu incomparable, toi notre Maître et notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce temps, pour ce moment, pour cette place et surtout pour ta parole et ton Esprit Saint. Nous voulons t'écouter, nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous remplisse et qui nous conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre prière est que vous puissiez passer un excellent week-end. Nous allons commencer notre méditation à partir du premier verset jusqu'au huitième verset. Samson, d'après le chapitre 14, s'était marié et nous savons comment cela s'était terminé. Il était parti en colère, enragé comme on dit et il n'avait pas pu consommer son mariage. Un jour, après ce mariage-là, il est revenu, il voulait rencontrer en tête à tête sa femme. Mais lorsqu'il est arrivé dans la belle famille, son beau-père ne l'a pas laissé entrer ou ne l'a pas permis de rencontrer sa femme et il lui dira, le beau-père lui dira, « Tu étais parti fâché. J'avais pensé que tu n'aimais pas ta femme, tu n'avais pas besoin de ta femme. Je l'avais donné à l'un des garçons d'honneur qui t'accompagnaient dans le mariage. À la place, je te propose de prendre sa soeur. » Samson n'était pas très content. Il était fâché du fait qu'il voulait fonder sa famille avec cette femme-là. Et comme les Philistins l'ont empêché, il va se décider de brûler leur récolte. Il attrapera des renards qu'il va lier queue à queue, deux à deux. Il mettra une torche enflammée au milieu d'eux et il va les libérer dans les champs des Philistins. Les champs étaient brûlés. Les Philistins ont cherché à comprendre qui avait fait cela et c'est Samson qui a été désigné. Alors, en représailles, les Philistins sont allés dans la belle famille des Samson. Ils ont brûlé les beaux-pères de Samson et ils ont aussi brûlé la femme de Samson. Nous pouvons voir ici que quand des mauvaises personnes font des promesses, ils sont incapables de les tenir. Et la belle famille de Samson qui avait échappé à l'énigme parce qu'on devait les brûler s'ils ne demandaient pas à Samson de révéler de révéler l'énigme comme Samson avait révélé l'énigme. Ils ont évité d'être brûlés mais nous voyons ici que ces personnes-là ont vite oublié ces bienfaits-là et sont venus en revanche brûler le beau-père de Samson et la femme qu'on lui destinait. Les actions de Samson à partir du verset 7 comme nous voyons dans ce texte étaient motivées par la révenge. Les beaux-pères de Samson qui étaient philistins avaient mal agi envers Samson Samson est fâché il brûle le champ des philistins les philistins en revanche viennent brûler les beaux-pères de Samson et la femme qu'on lui proposait et Samson aussi ne va pas se laisser faire il va chercher à se venger contre les philistins. C'est pour vous dire qu'il faut laisser la vengeance à Dieu parce que la vengeance est un monstre incontournable. La vengeance agit comme un boomerang. Quand vous l'avez commencé vous ne serez pas la contournable contrôler parce que ça va mais soyez sûr que tôt ou tard ça va revenir vers vous comme le boomerang quand on le lance il va il fait un contour et il revient vers les destinataires. il faut donc laisser la vengeance à Dieu qui a dit à moi la vengeance à moi la rétribution. Samson Samson d'Anne il a tué mille personnes et quand Samson a tué ces mille personnes là il est revenu bien sûr pendant ce combat là il avait eu soif et quand il a eu soif la Bible nous donne la première prière de Samson vous lirez le texte ou toute l'histoire de Samson vous verrez simplement qu'il a prié deux fois la première fois c'est quand avec la mâchoire d'Anne il avait eu très soif et il avait prié Dieu pour que Dieu lui donne de l'eau à boire pour étancher sa soif et la deuxième fois c'est lorsque il allait mourir là il avait prié Dieu mais nous en tant qu'enfants de Dieu nous ne devons pas limiter nos prières comme c'était le cas avec Samson nous devons prier sans cesse Dieu veut nous écouter tout le temps Dieu veut nous écouter à chaque moment Samson a tué le Philistin il est rentré il ne voulait pas rentrer en Juda parce que comme Jésus on va le rejeter Jésus était venu chez le sien le sien l'avait rejeté alors Samson est parti se cacher dans un roc à étame dans une caverne et quand les oppresseurs philistins sont allés en Juda Juda a eu peur les hommes de Juda ont eu peur ils sont partis à la recherche de Samson parce que c'était lui qui provoquait la colère des philistins Samson que Dieu avait envoyé pour libérer les hommes de Juda pour libérer son peuple ironie du sort son peuple va les lier et va les livrer aux philistins qu'il était censé les délivrer c'était la même chose avec Jésus Christ Jésus Christ était venu il était venu pour nous libérer nous n'avons pas voulu de lui nous l'avons chassé et nous l'avons livré entre les mains des oppresseurs romains une autre chose ici comment a-t-on livré Samson on l'a lié avec des fils et on est parti le livrer aux philistins Samson ici peut représenter pour nous le Saint-Esprit nous avons lié le Saint-Esprit dans nos vies nous avons lié le Saint-Esprit dans nos églises nous ne lui laissons pas les loisirs d'agir dans nos vies dans nos églises nous l'avons lié oui la Bible nous dit que nous pouvons la Bible nous dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit nous pouvons attrister le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est attristé quand il nous avertit le Saint-Esprit est attristé quand nous enfants de Dieu nous péchons et nous l'empêchons d'agir puissamment dans nos vies d'agir puissamment dans nos églises parce que nous sommes attachés à la loi nous sommes attachés à nos règlements nous ne voulons pas lui laisser libre champ d'agir dans nos vies le Saint-Esprit quand il descend sur Samson il lui donnait des capacités naturelles d'abord il avait tué un lion à main nue et ici nous avons vu comment il a tué beaucoup de Philistins mais il s'est tapé la poitrine comme on avait dit il s'enorgueillissait en disant que c'est lui qui a fait cela oubliant que c'était les dons que Dieu lui avait donné les dons de cette force extraordinaire qui venait de Dieu et qu'il devait utiliser non pour se venger mais pour faire le travail de Dieu pour glorifier Dieu grâce soit rendue à Dieu pour nous qui vivons à l'époque du Nouveau Testament parce qu'à l'Ancien Testament le Saint-Esprit descendait et donnait des capacités extraordinaires à quelqu'un juste pour une mission que Dieu lui avait confiée mais nous dans le Nouveau Testament le Saint-Esprit dès que nous avons reçu Jésus Christ le Saint-Esprit est venu habiter en nous et c'est lui qui agit en nous c'est à nous maintenant de lui laisser les champs libres pour pouvoir agir à sa guise nous ne devons pas les bloquer nous ne devons pas la trister par nos péchés par nos lois par nos règles par nos règlements d'ordre intérieur dans nos églises et le Saint-Esprit se sent à l'étroit il ne peut pas bouger comme nous l'avions dit nos victoires ne sont pas nos victoires c'est comme le disent les Congolais ce sont des efforts persos pour parler des efforts personnels non ce sont des dons spéciaux reçus de la part de Dieu et si nous pouvons accomplir ce que nous sommes en train d'accomplir ce n'est pas grâce à nous si je suis en train de partager cette méditation avec vous en ce moment ce n'est pas parce que je suis très intelligent ce n'est pas parce que je suis là où je suis mais c'est parce que c'est Dieu qui me donne cette capacité Samson a prié parce qu'il avait soif et Dieu qui est Jéhovah Jireh le Dieu qui pourvoit avait pourvu à la soif de Samson en lui donnant de l'eau à boire très souvent après un effort intense très souvent après une victoire une grande victoire nous passons aussi par des temps de dépression alors nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu nous avons besoin de nous abreuver de la parole de Dieu pour nous ressourcer et pour nous fortifier ici Samson a prié Dieu et Dieu avait répondu répondu favorablement à la prière de Samson ce Dieu là est le Dieu qui écoute la prière vous pouvez aller à lui pour étancher votre soif vous pouvez aller à lui pour qu'il vous ressource vous pouvez aller à lui pour qu'il vous fortifie nous sommes presque arrivés à la fin de notre temps de méditation nous voulons insister sur le fait que nous ne devons pas lier le Saint-Esprit comme on avait lié Samson on l'a empêché de pouvoir aider les hommes pour lesquels il avait été envoyé les hommes au milieu de qui les hommes au milieu desquels il avait été envoyé pour sauver son peuple son peuple l'a lié et l'a livré comme on avait fait avec Jésus-Christ qui était venu nous sauver nous ne devons pas rejeter Jésus-Christ mais nous devons aller à lui nous devons l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur parce que c'est lui qui est venu nous libérer une autre chose c'est nous devons faire comme Samson le chant des Philistins représente le monde nous devons aller deux à deux comme Jésus-Christ avait envoyé ses hommes Jésus-Christ avait envoyé ses disciples deux à deux et ils sont allés pour évangéliser nous devons aussi aller deux à deux évangéliser pour mettre les faits au chant du monde pour que les âmes soient gagnées à Jésus-Christ ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné son esprit alors vous qui avez soif de sa parole vous qui avez soif de sa présence c'est le temps de l'invoquer c'est le temps de l'appeler laisse que le Saint-Esprit puisse travailler puissamment dans nos vies nous voyons aussi Samson qui était parti se cacher dans un roc le roc le rocher pour nous c'est Jésus-Christ c'est la bonne place où nous pouvons nous tenir c'est la bonne place où nous pouvons remporter des victoires éclatantes ce rocher s'appelle Jésus-Christ voulez-vous aller à Jésus-Christ maintenant voulez-vous venir à Jésus-Christ maintenant si c'est votre désir si c'est votre besoin nous allons alors invoquer ce Dieu-là qui avait répondu favorablement à Samson il ne va pas se faire prier il va aussi répondre favorablement pour entrer dans nos vies prions c'est votre prière vous allez répéter ces paroles Seigneur Jésus j'ai besoin de toi c'est toi qui étais venu me sauver je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel merci de l'Esprit Saint que tu me donnes laisse qu'il agisse puissamment dans ma vie que la gloire te revienne Amen nous allons clôturer en prière pour dire Père nous avons besoin de toi nous avons besoin de ta puissance nous avons besoin de toi comme notre rocher où nous nous tenons nous avons aussi besoin de mettre le feu dans ce monde en allant évangéliser merci pour les capacités que tu as mises en nous pour se faire que toute la gloire te revienne béni mon frère béni ma soeur qui a pris ce temps pour méditer avec nous au nom de Jésus Christ Amen notre adresse www.église.doxadeo.com sur facebook et twitter c'est doxadeo lushi lushi c'est L-S-H-I doxadeo lubumbashi que Dieu vous bénisse passez un excellent week-end avec Jésus Christ